bonjour à tous aujourd'hui très simple je vais demander quelques dilemmes sur instagram donc on va y répondre mais on y répondra après d'abord une petite séance de tu préfères sur fortnite et là parce que oui fortnite c'est pas que du battle royale c'est aussi du mode créatif avec des gens inventifs qui ont des talents pour créer des maps comme celle qu'on en fait donc aujourd'hui on va tout simplement partir sur fortnite pour faire une map tu préfères et ensuite et ben je répondrai donc je compléterai la vidéo avec les petits dilemmes que vous que vous m'avez donné sur instagram oui les gars j'ai instagram j'ai aussi tik tok j'ai aussi twitch et bien entendu youtube comme vous êtes en train de me regarder je vous invite à vous abonner et me suivre sur les autres réseaux si c'est parfait sur ce on part directement sur le jeu ok donc du coup les gars on est parti alors tu préfères te briser toi même une côte ou te briser toi même les deux bras j'avais prévenu que c'était extrême alors c'est vrai que c'est un petit peu extrême quand même je pense que je préfère me briser moi même une côte peut-être parce que certes sur le coup ça handicap de ouf dans soi les deux bras aussi les gars se brisent ah mais oui mais après je sais pas c'est compliqué en vrai je m'y connais tellement pas en médecine ou quoi je sais pas ça a quelques conséquences mais en fait les gars les pas c'est trop important c'est trop de choses ouais non non même avec une côte cassée on peut se servir des bras je pense franchement clairement allez on part sur une côte cassée ensuite alors tu préfères mourir noyé ou mourir brûlé vif oh putain de merde c'est vraiment extrême ces trucs hein alors là clairement c'est deux solutions qui sont pas forcément ou visibles parce que déjà j'ai pas envie de crever plus si durement en vrai vraiment mourir noyer les gars c'est ma phobie c'est je peux pas j'aimerais pas du tout avoir la sensation d'être étouffé comme ça je vais dire mourir brûlé vif même si j'ai pas envie de crever allez encore un jeu compliqué je suppose sauter depuis 100 mètres de haut dans l'eau ou sauter depuis x mètres de haut dans le vide les gars 100 mètres de haut dans l'eau certes ça mais ça fait extrêmement mal je pense 100 m ça va faut pas faire de plat un gros plat même sur les yeps ça doit défoncer je pense et sauter depuis 10 gb ça peut être ultra bon ça va être énorme donc là pour le coup le choix est vite fait peut-être vraiment 100 mètres ok tu préfères tomber d'un saut en parachute ou tomber d'un saut à l'élastique il y a un gros risque de mort mais on peut survivre aux deux bah je préfère tomber d'un saut à l'élastique parce qu'un saut à l'élastique en soi t'as moins le temps de capter que t'es en train de tomber donc certes on a un gros risque de mort mais on peut survivre donc surtout que le saut en parachute c'était beaucoup plus haut donc si tu te rétames bah tu vas te prendre un choc beaucoup plus gros parce que le saut en parachute même si tu te rétames dans l'eau je crois c'est comme si tu te rétamais sur du béton alors qu'un saut à l'élastique certes ça fait très très mal aussi mais au moins tu le sens ce sera moins long tu préfères revivre ta mort en boucle pour l'éternité ou voir la mort de tes parents en boucle pour l'éternité oui j'abuse mais bon t'as voulu jouer ok bah là pour le coup j'avoue que je vous tête pas mais pas ouf quand même pas ouf pas ouf donc en vrai je dirais quand même revivre ma mort parce que voir la mort de ses proches les gars c'est horrible c'est horrible ensuite tu préfères t'arracher tous les ongles ou perdre un oeil oh putain oh c'est tellement dur oh attends parce que les ongles là on parle pas de cette petite surface là les gars là on parle clairement de Toulon on parle de Toulon on est d'accord donc ouais franchement ça joue perdre un oeil c'est ultra handicapant c'est arracher tous les ongles je sais pas ce que ça fait mais ça doit faire très 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 mal en vrai oh c'est trop dur je pense que si on part du principe où je peux quand même utiliser mes bras mes mains et tout parce que alors tu sais sinon c'est vraiment de la merde ouais je préfère quand même m'arracher tous les ongles prends la faille d'accord pas de soucis bon toutou maintenant prend l'autre oh le bâtard oh le chien ok ok vas-y vas-y je prends l'autre bon toutou encore ah non cette fois tu préfères manger une migale vivante avec sauce barbecue ou manger 10 gros verres cuits et assaisonnés ça a l'air bon non franchement les gars ça me donne la la sensation de bonheur gastronomique dans la bouche c'est magnifique en vrai de vrai je pense que je préfère largement manger 10 gros verres cuits assaisonnés parce que déjà ils sont morts tu vois donc on s'en fout même pour la bête même si je vous avoue que une migale si j'en vois une et que j'ai l'occasion de la buter je vais pas m'engêner mais ça fait je suis quand même assez effrayé mais 10 gros verres cuits en vrai et assaisonnés ça peut être dégueulasse mais même surtout l'intérieur tout le monde tu lâches un gros dans la migale avec la sauce barbecue tu prends plein de toiles dans la bouche donc bon voilà ensuite tu préfères puer la merde toute ta vie mais tout ce que tu sens sens bon ou sentir bon toute ta vie mais tout ce que tu sens pue la merde oh putain là c'est vraiment dur et admettons admettons que vous allez par exemple dans un restaurant alors allez ultra connu ultra riche ultra bon etc c'est arrivé le mec il me sert une assiette il a mis 3h à la paire enfin non il aura mis moins de temps parce que c'est un pro il a mis pas mal de temps à la paire et là tu te dis ça pue la merde alors c'est chaud quand même par contre tout ce que tu sens ça sent bon ça c'est cool mais du coup c'est toi qui pue la merde ça veut dire que genre à tout moment même tes parents ils puent la merde si jamais tu sens bon toi en vrai les gars je vais partir du principe que je sens bon mais tout ce que je sens ça pue la merde mais pour les personnes ah ouais non c'est trop dur attends oh là les gars celui là il est chaud tu es la merde toute ta vie mais tout ce que tu sens on sent bon c'est vraiment chaud attendez euh ah non en vrai les gars je vais dire puer la merde mais tout ce que je sens ça sent bon sentir les burgers le fromage et tout c'est une dinguerie mais après tu mets un bon gros coup de déo voilà tu connais les gars tu préfères vivre éternellement mais avoir des milliers de regrets ou vivre 65 ans sans regrets il faut et au lit et au lit on dit qu'il fallait mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets bah oui mais dans tous les cas les gars c'est beaucoup mieux à la rigueur il aurait dit vivre 20 ans sans regrets là ça se pose la question il vit 65 ans les gars en vrai 65 ans si jamais t'as passé une belle vie j'estime que c'est c'est court c'est court mais 65 ans sans regrets les gars si vous savez passer une belle vie en soi je pense que c'est suffisant même si c'est sûr que c'est pas énorme mais je préfère avoir une petite vie enfin une moyenne vie mais top plutôt qu'une vie de merde mais très long bon bah maintenant les gars moi je vais répondre à vos petits dilemmes sur instagram alors le premier dilemme tu préfères économiser ou aller voir tes potes en sachant que mes potes la plupart je peux les voir sans dépenser de l'argent et bah du coup moi personnellement je préfère aller voir mes potes mais après je pense que plus tard quand je serai dans ma vie étudiante ou quoi et bah ce sera plus compliqué de voir ses potes donc du coup là ça pourrait engendrer un coup d'aller les voir je pense que honnêtement je préfère économiser plutôt que d'aller les voir mais quand même tu vois mettre un petit peu d'argent de côté pour quand même les voir une ou enfin de temps en temps quoi ensuite les gars deuxième dilemme du coup on passe direct au suivant on enchaîne twitch ou youtube et pourquoi alors si c'est en tant que créateur je dirais peut-être twitch parce que ça enfin pour le moment en tout cas twitch même si je prends énormément de plaisir à tourner des vidéos youtube mais twitch parce que je peux parler avec vous discuter même vous voyez vous certes enfin j'ai commencé sur twitch donc forcément je suis plus à l'aise avec twitch tout ça donc c'est bien mieux en tant que créateur et youtube j'aime beaucoup quand même même par exemple ma vidéo défi sport que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait et bah j'avais eu énormément de retours positifs dessus notamment de ma famille donc ça m'avait fait carrément plaisir parce que quand vous faites quelque chose même si certes je me considère pas du tout comme un youtubeur ou un streamer je me considère comme un mec qui se fait plaisir qui kiffe parce que j'ai pas une communauté assez grande pour pouvoir me jeter des fleurs et voilà donc en termes de créateur je préfère twitch en revanche en termes de spectateur je préfère largement youtube parce que twitch je trouve que certes pour un spectateur notamment sur ma chaîne ou sur la chaîne des plus grands streamers ou même des plus petits à partir du moment où les streamers deviennent affiliés en tant que spectateur on peut faire beaucoup plus de choses on peut avoir des rôles on peut avoir des enfin on a accès aux points de chaîne si on est sub on a des émots en plus mais après vous voyez sur youtube je trouve que c'est beaucoup plus simple et même c'est c'est extraordinaire en fait youtube parce que vous voyez par exemple vous pouvez regarder une vidéo vous pouvez directement aller regarder une autre vidéo qui vous plaît instantanément alors que sur twitch c'est bien plus compliqué de trouver du contenu qui est divertissant vraiment qui vous passionne alors que sur youtube c'est plutôt simple même parfois si vous regardez une vidéo qui est sortie il y a deux ans et que vous l'aviez regardée il y a deux ans mais que là vous voulez la revoir et bien vous pouvez tout à fait parce que si la vidéo vous avez fait kiffer vous allez re-kiffer en la regardant une deuxième fois même si c'est trois ans après donc c'est pour ça que là sur ce coup là je préfère créer un même youtube en tant que spectateur et twitch en tant que créateur ensuite on passe au dernier au troisième dilemme pardon foot ou console alors vous savez que moi je suis un passionné de foot les gars vraiment j'adore ça depuis que j'ai 9 ans grâce à un pote à la coupe du monde 2014 qui m'a forcé à regarder les gars avant j'aimais pas le foot maintenant je le remercierai jamais assez j'adore le foot tout ça j'ai pris énormément de plaisir à jouer au foot depuis que j'aime ça après la console j'ai passé des heures des heures des heures ça se compte en moi les gars tellement je suis resté dessus il y a parfois en trois jours je joue plus de 24 heures mais vraiment c'est incroyable les gars la console même on peut voir ses potes etc je pense que quand si je fais du foot avec des personnes que je kiffe les gars je préfère largement faire du foot même comme ça ça me dépense parce que je suis plutôt flémar de base donc ça me dépense et le foot vraiment les gars j'aime beaucoup trop ça le foot ça englobe le foot à la télé ça englobe justement ses potes par rapport à le dilemme de tout à l'heure économiser où aller voir ses potes ça peut faire des sorties tout ça alors que la console vous voyez si vous n'êtes pas un professionnel dans votre jeu vous pouvez prendre du plaisir ça c'est sûr mais vous n'allez pas vous allez toujours rester chez vous à jouer comme ça même si c'est avec vos potes en virtuel je préfère quand même le foot pour vraiment profiter un max du moment ensuite les gars dilemme suivant manger du caca ou du vomi alors je pense le choix peut pas être très compliqué mais moi je vais répondre très très facilement les gars alors je préfère largement manger de la merde parce que tout simplement j'ai envie de manger aucun des deux je vous rassure mais manger du vomi les gars vraiment ça me dégoûte genre quand si jamais vous avez jamais vomi de votre vie je pense que vous avez vraiment de la chance mais en tout cas les gars des fois je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des vous voyez j'ai un je rote mais genre ça sort pas ça sort pas et du coup j'ai un goût de vomi dans la bouche ça me dégoûte alors certes une merde bien fermentée ça doit dégoûter aussi mais psychologiquement vraiment le vomi j'ai du mal j'ai du mal de fou après c'est sûr que j'ai envie de manger aucun des deux je vous rassure direct et je sais pas si je fais le bon choix mais quand même j'ai pas vraiment envie et du coup les gars dernier dilemme alors McDo ou Kebab donc en vrai ça se joue ça se joue parce que McDo les gars vous voyez c'est un classique c'est un classique très clairement c'est 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 du basique alors ouais très clairement je pense que Kebab c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal du tout en plus c'est vrai qu'il y a dans enfin le Kebab en vrai ça ça change quand même alors si je devais en manger une fois de temps en temps je dirais Kebab en vrai mais si je devais en manger tout le temps je dirais quand même McDo parce que McDo il y a plus de choix c'est plus varié même si je pense qu'un Kebab c'est de meilleure qualité du coup ouais je partirais quand même sur un McDo donc du coup les gars on arrive à la fin de la vidéo je vous remercie tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout les gars ça fait plaisir vous êtes les boss je vous kiffe sur ce je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner pareil sur tous mes réseaux ciao les potes pa merci d'avoir regardé la vidéo